Comme chaque vendredi, voici mon pari public, c'est-à-dire un pari que j'ai sélectionné gratuitement pour toi et évidemment de manière municieuse et réfléchie. Alors, ce week-end personnellement, j'ai sélectionné 7 paris pré-match que tu peux voir ici. Donc pour aujourd'hui vendredi et aussi pour demain samedi. Pour dimanche, j'aurai juste le pari public que je vais te proposer ici. Si tu veux recevoir évidemment tous mes paris pré-match toute l'année, n'hésite pas à découvrir mon club privé. Je te mets le lien dans la description. C'est parti tout de suite du coup pour le pari public. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, le pari public est en Allemagne. Mais attention. Ah, j'allais dire pas en bout de 2, mais si, il est en bout de 2, je pensais qu'il était en bout de 2, mais non. Il est bien en Bundesliga dans le match Erta Berlin contre Leipzig. Ce match a lieu dimanche à 19h30. Alors, au niveau du classement, on a l'équipe à domicile Erta qui est 14e, qui reçoit le Leipzig qui est 4e au classement. Donc, déséquilibre. On a clairement, d'ailleurs tu le verras par la cote, on a clairement un favori qui est à l'extérieur. Contre un outsider qui est à domicile. Chose importante, tu le verras. Au niveau des confrontations, du moins du dernier match entre ces deux équipes. Si l'écran veut bien s'ouvrir sur Flashcore. Voilà, le dernier résultat, c'est 6-0, mais c'était à Leipzig. Et l'avant-dernier résultat à Erta Berlin, c'était 0-3. Pas vraiment le type de score qui m'arrange pour le pari que je vais te proposer, mais ce n'est pas vraiment ce qui va m'empêcher de placer ce pari. Tu verras pourquoi. Au niveau des blessés, une belle liste de blessés à Erta Berlin. Ok. Alors, directement, on va aller voir si un joueur clé, quand je dis joueur clé, c'est top buteur de Erta Berlin est absent. Ici, sur Soccerway, tu vois qu'on a en fait les 10 buts distribués entre Jovetich et Richter. 5-5. Ok. Ces deux joueurs sont présents. En tout cas, ne sont pas signalés absents pour le moment. Et comme tu peux le voir ici. Donc, longue liste, mais voilà. On a quand même la ligne offensive qui semble ne pas être touchée. Donc, c'est un bon point. Alors, voici les stats qui m'intéressent. Comme je te l'ai dit, ce qui est important ici, dans ce match, c'est clairement le fait qu'il y ait un favori. Ici, il y a 1,57. Donc, c'est vraiment un favori, mais un bon, bon favori, quoi. Qui se déplace chez un outsider à 6,80. Le pari que je vais te proposer dans ce match, c'est les deux équipes marques BTTS. Comment on analyse et pourquoi j'ai sélectionné ce match ? Alors, comment on analyse un favori, un gros favori contre un outsider ? C'est que je m'intéresse surtout à l'outsider. Pourquoi ? Parce que ici, le marché me dit que Leipzig est clairement favori à 1,57. Ça veut dire que le marché s'attend à ce que, déjà, le Leipzig gagne, mais encore plus probable qu'il marque au moins un but. Donc, je n'ai même pas besoin d'analyser les stats. Parce que le marché ne se trompe jamais énormément. Donc, là, je fais confiance, je me base sur le marché pour me dire, voilà, Le Leipzig va marquer son but. Après, si tu veux vraiment voir les stats, le Leipzig a marqué dans 70% de ses matchs à l'extérieur. Donc, la stat elle-même, pour moi, elle n'est pas top. La stat ne m'aura pas suffi. C'est la cote. Quand il y a un favori, moi, je me base sur la cote. Et je n'ai pas vraiment besoin d'analyser les stats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les bookmakers ont fait cette analyse. Le bookmaker, le marché a fait cette analyse. Donc, je fais confiance à l'analyse du marché et à la cote du marché. 1,57, ça veut dire que Le Leipzig va inscrire son petit but. On n'est jamais sûr à 100%, ça se ferait certain. Clairement, on s'attend à ce que Le Leipzig, le marché s'attend à ce que Le Leipzig marque un but. Ok, je fais confiance au marché. Donc, pour remporter ce pari, ce que je veux, moi, dans mon analyse, c'est être, je ne veux pas dire certain, c'est un mauvais mot, mais être confiant que Le Leirta est capable d'inscrire son petit but. Alors, la stat parle d'elle-même. Le Leirta Berlin a inscrit au moins un but dans 100% de ses matchs à domicile. 11 matchs à domicile, mais dans tous ses matchs, Le Leirta a marqué au moins un but. Ok, voici les résultats, tu verras, c'est toujours minimum un but. Un but, un but, trois buts, deux buts, un but, toi, toujours un but. Alors, l'autre question, c'est bien de voir les stats globales, c'est-à-dire, tiens, attention, le Leipzig, c'est un favori. Les quatrièmes, est-ce que Le Leirta est capable d'inscrire un but chez des équipes du top ? Je regarde ici, pas de déplacement, réception du Bayern Munich, un but, ça suffit pour moi. Contre Dortmund, trois buts, excellent. Contre le Bayern Leverkusen, un but. Pourquoi Leirta ne serait pas capable d'inscrire un but contre Leipzig ? Moi, je suis confiant. Ok, il suffit d'un petit but. On a en plus, autre point très positif pour ce pari, c'est que le Leipzig n'a pas une terrible défense à l'extérieur. Vu que le Leipzig s'est déplacé dix fois et dans neuf matchs, neuf déplacements, le Leipzig a au moins encaissé un but. Donc, pas terrible au niveau de la défense du Leipzig. C'est comme souvent en Bundesliga, on a des équipes là au top qui sont des équipes offensives et qui encaissent. Ça marque et ça encaisse beaucoup en Bundesliga, comme le Bayern Munich d'ailleurs. Donc voilà, alors, le BTT, c'est ici, il est 1,82, indiqué 1,82. Et en plus, l'algorithme de goal profit, eh bien, renseigne de la value dans cette cote. Je trouve en effet, moi aussi, qu'à 1,82, au vu des stats, c'est assez bien payé. Si on fait le tour des bookmakers.com, la cote moyenne est à 1,74. Alors ici, c'est sur les bookmakers.com, il n'y a pas Orbitix ou Betfair. Du moins, pas le Betting Exchange Betfair. Ici, c'est le Bookmaker Betfair, on ne va pas confondre. Donc, sur Betting Exchange, comme Orbitix, Betfair, la cote est actuellement à 1,83. Donc, bien au-dessus de la cote max des bookmakers. Ok, en plus, la cote max est à 1,79, mais j'ai Paris Match, je ne connais même pas ce bookmaker là. Et on voit que, par contre, Pinnacle n'a pas encore, pas ici, ici. Sur Pinnacle, elle est à 1,78. Ok, donc, bonne cote sur Pinnacle, 1,83 sur Orbitix ou Betfair. Je te conseille de la prendre là, d'ailleurs. Au niveau de la mise, maximum 2% de ton capital. Ok. Et je te rappelle, du coup, Erta Berlin, Leipzig, 19h30 ce dimanche. Les deux équipes marques BTTS. Ça veut dire que je veux au moins un but de la part de Erta Berlin. Je veux au moins un but de la part du Leipzig. Et c'est tout. J'ai tout dit pour, je pense, ne rien avoir oublié. Si ce n'est de te rappeler de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ok, pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Alors, si tu es d'accord avec ce pari, comme d'habitude, laisse-moi un like. Et si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un dislike pour avoir un peu ton avis. Que tu peux aussi donner en commentaire, évidemment. Je te remercie pour ton attention. Bon week-end à toi. Et surtout, un bon Paris Public à toi.